Et ça y est, c'est le réveil pour le grand départ, le début de l'étape du tour. 4h du mat, c'est maintenant. Nous voilà, 16h04. J'ai retrouvé des copains qui m'ont reconnu. Et on était déjà super nombreux, super tôt, à s'être installés dans le sas, bien avant l'horreur limite, bien évidemment. Je pense que c'était un grand jour pour tout le monde, l'étape du tour. C'est pour ça que personne ne voulait le rater. Alors je vais vous montrer un petit peu le tracé. Donc on est naturellement parti d'Albertville. Et là où je me trompais, un petit peu sur le profil de l'étape, c'est qu'il n'y avait absolument quasiment aucune partie de plat. Toute la partie du ski à Beaufort est en fait montante. Et là ça commençait la montée du Cormé de Roseland. Donc on passe d'abord par le col du Méraillet, qui est maintenant ici là, lac de Roseland. Puis ensuite le Cormé de Roseland, qui est le haut du haut. On descend vers Bourg-Saint-Maurice. J'avais choisi d'ailleurs de ne m'arrêter qu'à Bourg-Saint-Maurice pour refaire les provisions. Parce que je savais que le ravito du Cormé de Roseland allait être vraiment pris d'assaut. Donc j'ai choisi de m'arrêter pour Saint-Maurice. Et là, côte de Longefoy descend entre Notre-Dame-du-Pré et le bas, qui nous amène jusqu'à Moutier. Début de Moutier, boum, début de la côte. Et là, ça commençait déjà à grimper. Et ça monte, ça monte, ça monte pendant plus d'une trentaine de kilomètres. Jusqu'à Val-Torrens, à travers Saint-Martin, les Ménuirs, qu'on voit maintenant à l'écran. Puis Val-Torrens, la plus haute station de ski d'Europe à 2300 m d'altitude. Là, c'est moi à l'arrivée. Donc voilà, une belle balade de 135 km, à 20 à l'heure de moyenne. C'était pas de la tarte. Nous voici au départ. Et donc, comme toute bonne cyclo, personne n'a vraiment voulu rouler avec personne. Donc elle a des grandes différences de ce à quoi j'ai l'habitude en course FFC, même en départemental. Où il y a vraiment une volonté de rouler en groupe. Là, c'est un peu chacun pour sa tronche. Et nous voilà du coup au début de la montée du Cormé de Roseland. On est déjà à 750 m d'altitude. Et là, ça grimpe. Je me souviens que j'avais un peu en tête des objectifs de puissance pour chacune des montées. J'avais projeté de faire 260 watts sur le Cormé de Roseland. Alors j'étais beaucoup plus conservateur que ça en réalité. Bon là, je suis plutôt en jouet, donc je suis un peu au-dessus. Mais en réalité, si on regarde sur la totalité de la montée, j'étais beaucoup plus conservateur. Et j'étais d'ailleurs beaucoup plus conservateur que prévu sur toutes les montées de l'épreuve. Et malgré tout, ça ne m'a pas empêché d'avoir un peu de mal à la fin. Je m'étais un tout petit peu surestimé sur ma capacité à maintenir des puissances proches de FTP pendant des durées proches ou plus longues qu'une heure. Donc voilà, j'étais un petit peu optimiste en arrivant sur la course. Et ça s'est un peu payé à la fin. Donc là, en fait, ce qui est marrant, c'est que même si on s'était un peu perdu de vue après le départ, eh bien, on s'est retrouvé avec Gaétan. C'est lui avec les rousilles plats à gauche, tout en noir et les chaussettes blanches. Super style d'ailleurs, full black avec les chaussettes blanches. Ça le fait vraiment. Vélo, c'est aussi une affaire de look, pas seulement une affaire de grosse cuisse. Donc du coup, j'essaie de tenir mon objectif de puissance, 260 watts. Ce qui fait qu'en fait, à ce moment-là de la course, à ce moment-là de l'épreuve, j'étais vraiment en train de doubler tout le monde. Quasiment tout le temps, j'étais un petit peu plus rapide que tout le monde. Et nous voilà déjà arrivés au col du méraille. Donc là, on a à peu près fait 50 minutes d'ascension. Et on arrive à la première étape, la fin de la première étape de la montée du Cormet de Roseland. On va arriver au col du méraillet, lac de Roseland. Donc elle est une partie moins pentue et surtout une petite descente que l'on va pouvoir voir par la suite. Là, j'étais déjà content. Je me suis dit, c'est déjà ça de passé. On a déjà ça derrière nous. Et maintenant, il faut s'attaquer au reste. Donc à ce moment-là, franchement, de l'épreuve, j'étais vraiment content. Je me disais, ouais, c'est bon. Je suis fort. Je tiens mes objectifs de puissance plutôt pas mal. J'arrive à rouler et je me sens vraiment bien. Je ne monte pas trop dans les pulses. Je me sens vraiment, vraiment fort. Donc là, voilà. Nous voilà, le col du méraillet, si je ne me trompe pas. Et là, donc une partie descendante. Et je me dis, peut-être que ça pourrait être le moment d'essayer de rejoindre un groupe pour rouler vite. Donc là, hop, dans la descente. C'est le moment que je choisis naturellement pour boire un petit coup. Et on redescend. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment toute beauté, quoi. À droite, le lac de Roseland qu'on voit, là, avec l'eau bleue claire. Le grand soleil, là, il devait être peut-être 9h. Donc il ne faisait pas encore trop chaud. Mais c'est super beau, les petits nuages qui donnent un petit peu un effet de profondeur au ciel. C'est vraiment trop cool. Et du coup, j'ai réussi à retrouver un petit groupe. Et avec ce petit groupe, on va probablement avoir un des seuls moments de coopération que j'ai eu en 6h30. Et j'ai essayé de rouler avec eux. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je n'avais pas du tout envie de m'arracher les cuisses à rouler comme un furieux sur les parties plates et pure d'énergie après quand ça monte. Du coup, je les ai un peu laissés faire. Je me suis juste invité un peu à l'arrière de leur groupe. En les laissant un peu faire le train. Sans stress. On voit une belle descente quand même. Très sympa. Là, on ne voit pas du tout à l'écran. C'est vraiment très dommage. Mais on voyait le lac sur le côté. C'était vraiment de toute beauté. Pour ça, cette étape du Tour 2019, elle a vraiment cette qualité d'avoir été une machine à souvenir. Parce que vraiment, il y avait tout un tas d'endroits absolument incroyables dont je me souviens encore et qui valent vraiment le détour. Donc, si ça peut inspirer certaines personnes à grimper le Cormet de Roseland à l'occasion et éventuellement la Côte de Longe-Foy ainsi que la Montée de Valterreins, franchement, je vous conseille. Bon, la Montée de Valterre, vous avez un tas à avoir des tons sur les bras parce que c'est quand même relativement long. Et ça reste quand même un gros engagement. C'est ce que les Anglais et les Anglo-Saxons appellent un commitment. Vous devez vraiment vous engager dans le truc parce que ça prend 15 plombes, c'est difficile et c'est vraiment une montée monstrueuse. C'est vraiment très difficile. C'est long. Et vous ne laissez pas avoir par le 4,5% ou 5,5% de pente moyenne. C'est des conneries en fait. Il y a les 3 descentes dedans. Du coup, c'est ça qui fait descendre la pente moyenne sur les 30 km. Mais en réalité, toutes les phases où ça monte, ça monte au moins à 7 ou 8%. Donc, c'est vraiment harassant. Vous ne laissez pas avoir par la pente moyenne. Donc là, on arrive quand même à rouler en groupe. Très sympa. Toute la partie descendante du col des Mairiets. Mais en réalité, là où les mecs vont bourriner comme des fous pour garder de la vitesse. Moi, je vois ma puissance. Je me dis, Nicolas, tu avais dit 260. Tu vas rester à 260. Et pas aller faire le Kekos avec des mecs qui se mettent en danseuse au bout d'une heure 40 de course. Donc là, j'ai gardé ma manière conservatrice d'approcher la côte. Et je me retrouve dans les derniers kilomètres du Cormé de Roseland. Parce que là, c'est un roi super, le lac est à gauche. En fait, on a pris des lacets qui font que le lac est maintenant à notre gauche, arrière-gauche. Et on est en train de monter un large lacet. Là, on voit tous les coureurs sur la droite. Un large lacet sur la droite. Donc là, on arrive à 1600 mètres d'altitude. A savoir que le haut du Cormé de Roseland est à 1900 et des brouettes. Donc presque à 2000 mètres. Donc on rentre plus presque dans le domaine de la haute montagne. Mais il n'y a pas encore de problème d'hypoxie qu'on peut en avoir au-delà de 2000 mètres. Donc là, tout va bien. À ce stade-là, mon approche s'est faite encore plus conservatrice. Avec des puissances qui tournaient autour des 220 watts. Et là, on commence à arriver dans la zone pelée de la montagne. Donc avec de moins en moins d'arbres. 1700 mètres. La végétation se fait beaucoup plus basse. Il n'y a quasiment plus que des massifs herbeux. Il n'y a plus de grands arbres, etc. Il n'y a même pas de conifères. Regardez, c'est vraiment que du pâturage. Et c'est vraiment magnifique. Franchement, là, en termes de paysage, on était vraiment gâtés. Seulement, on était tous vraiment crevés. C'était un peu la grosse fatigue. Et on avait hâte que se termine la montée vers le Cormé de Roseland. 1730 mètres. On est déjà assez haut. Mais pas encore tout à fait arrivé. Donc là, je suis encore vraiment bien. Il y a un mec qui a un maillot haute route. C'est le mec qui a participé à la haute route. Ça doit vraiment être une machine. Et à ce stade-là de la course, et surtout dans cette course-là, dans cette cyclo-sportive-là, pour moi, il n'était absolument pas question de suivre ou qui que ce soit. J'étais vraiment... Je targetais mes puissances. Et il fallait absolument que je puisse garder ses puissances à l'œil. Surtout, pas me flinguer avant la fin. Il n'était absolument pas question que j'explose avant la fin. Vraiment, ça me tenait à cœur de rester en course jusqu'au bout. Là, c'est marrant. Il commence à y avoir un peu de monde au bord de la route. Des gens qui nous motivent, qui nous acclament. Il reste un kilomètre avant le ravito, un kilomètre avant le haut du Cormé de Roseland. Il y a même des gars qui sont venus avec leur camping-car. Il y a même moyen que ces mecs-là, qui sont arrivés avec les camping-cars, soient restés jusqu'à la semaine suivante. Semaine pendant laquelle les professionnels devaient monter le Cormé de Roseland. puisque l'avant-dernière étape de montagne du Tour de France 2019 a été écourtée et n'a vu s'affronter les couarts que sur la montée de Val Thorens et plus sur l'entièreté du parcours qui leur a été destiné. Le parcours sur lequel on est en train de rouler. C'est assez désolant de ne pas pouvoir voir les professionnels rouler sur les mêmes routes sur lesquelles j'avais roulé une semaine avant et ça m'a un petit peu navré. J'étais un petit peu triste de finalement ne pas avoir l'occasion de voir les pros en action sur les mêmes routes sur lesquelles j'ai pu souffrir et jouer de la manivelle. Là, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a devant moi un coureur avec lequel on s'est beaucoup croisés tous les deux. On a eu une sorte de relation muette l'un à l'autre. On s'est donné quelques relais à l'arrivée sur le haut du Cormé de Roseland et surtout, vous allez le voir, au moment où il faut passer au ravito, il va me repasser devant. Donc là, le ravitaillement est sur la gauche. D'ailleurs, je manque de me prendre des gars qui sont en train de boire un coup. Et là, il me demande s'il faut que je passe à gauche ou à droite, s'il faut qu'on passe à gauche ou à droite parce que ça faisait déjà un petit peu de temps qu'on se prenait des relais dans la montée. Et ce qui est très drôle, c'est que là, il me demande si je veux aller à gauche ou à droite, donc si je veux prendre le ravito ou si je veux passer directement à la descente. Je lui indique que je reste sur la droite et qu'on va se suivre pendant vraiment super longtemps. On va se retrouver sur la côte de Longefoy, pas sur Val Torrance parce que j'étais en PLS à total. On va se retrouver à d'autres endroits et en fait, il va me donner sa roue pendant quelques kilomètres. Ce qui fait qu'on aura une sorte de relation muette sans s'être parlé une seule fois. on va se reconnaître finalement, ce qui est assez rigolo. C'est assez drôle de pouvoir croiser ce type qui avait un rêve, je crois, dans le club Alsacien, si je ne me trompe pas. Donc là, première grande descente à grande vitesse de l'épreuve. On arrivait à plus de 80 km heure dans cette ligne droite. Donc là, on était vraiment dans le domaine de l'inconnu. Je n'avais jamais roulé aussi vite et ces grandes lignes droites vraiment se prêtaient très bien. Cette grande ligne droite avec une pente pas énorme mais une pente maintenue permettait vraiment d'atteindre des vitesses mais absolument n'importe quoi. Ma vitesse maximale a été atteinte ici, sur cette ligne droite-là. On va le voir. Je vais atteindre. Regardez bien. Alors là, très drôle, le mec à droite, on ne sait pas pourquoi il se passe dans cette position-là. Parce que cette position-là, il essaie d'émuler Christopher Froome, sauf qu'il le fait très mal. Il est complètement assis sur son tube. et ce n'est absolument pas comme ça qu'on fait. Ce qui fait que dans la position normale, moi, je le double et j'atteins 85 km heure. On le voit là à l'écran. Je pense que je n'ai jamais roulé aussi vite de ma vie sur un vélo. 85 à l'heure. Je n'en reviens toujours pas. C'est vraiment... C'est complètement fou. C'est vraiment fou furieux. Donc j'essaie un peu au maximum de mettre en application les préceptes que je vous ai prodigués au travers de ma vidéo la descente de col pour les nuls. On essaie un petit peu d'être aussi royaliste que le roi, n'est-ce pas ? Et de faire les extérieurs, de prendre les cordes. Mais le truc, c'est que sur cette descente-là et sur toutes les descentes de l'état de tour en général, on ne descend pas seul. On est toujours entouré de coureurs qui soient derrière, devant, etc. Ce qui fait que on peut naturellement respecter la théorie. Le problème, c'est qu'il faut quand même essayer de faire en sorte d'avoir des trajectoires qui soient safe et prévisibles pour tout le monde. Donc au maximum, toujours rester au fait de son environnement et vraiment faire attention aux autres courants en course. Donc là, on est plus bas dans la descente vers, si je ne me trompe pas, Bourg-Saint-Maurice. La route est plus étroite. On est beaucoup plus bas, à 1 400 mètres. Et là, on recommence à retrouver de l'agitation, de la fégétation avec des arbres feuillus. N'est-ce pas ? Qui ne sont pas forcément adaptés au manque d'oxygène. Là, on a vraiment des vraies armes. Et là, comme la route se fait plus étroite, la descente se fait un petit peu plus fébrile. C'est-à-dire qu'il faut quand même laisser un petit peu de large aux coureurs qui nous précèdent parce que sinon, on a des gros risques de leur foncer dedans à la première épingle qu'on ne voit pas bien. Donc c'est pour ça que je laisse un petit peu de distance et que je compte un petit peu sur ma capacité d'anticipation pour essayer de faire en sorte de ne pas toucher un autre concurrent dans la descente. Je ne veux pas me foutre au tapis. Parce que là, une chute à 48 km heure, je n'ai pas trop trop envie d'essayer. Donc c'était des virages dont la dangerosité était signalée. Il y avait des panneaux qui indiquaient les virages dits dangereux. Donc en amont des virages, il y avait même parfois des signaleurs avec des sifflets. Je dois dire quand même que l'organisation de l'établissement est vraiment aux petits oignons. Il y a un nombre de signaleurs, des signaleurs à moto, des équipes médicales, des équipes mécaniques. Il y a vraiment une... En tout cas, pour ce qui concerne le parcours, on a vraiment une organisation qui était au poil. Après, pour ce qui concerne les ravitaux, il paraît que sur les sas plus tardifs, il y avait parfois un peu de manque de ravitaillement, un peu de manque d'eau, on va parler de manque d'eau, c'est un peu aberrant. Parfois, un peu de manque de bouffe. Mais pour ma part, je n'ai pas trop trouvé de problème pour ça parce que je me suis arrêté trois fois, si je ne me trouve pas une fois à Boursaint-Maurice. Beau virage, pardon. Une fois à Boursaint-Maurice, une fois à Moutier et une fois à Saint-Martin-de-Belleville. Et ça m'a suffi largement. Et nous revoilà sur une partie montante. Là, c'est la côte de Longe-Foy. Sur cette côte, j'avais décidé d'attaquer. Ce que je voulais, c'était comme si c'était quelque chose de rapide. Enfin, c'était une montée relativement courte puisqu'elle a pris 26 minutes à monter. Je voulais absolument me donner, vraiment aller fort sur cette bosse. Et c'est pour ça que je l'avais fixé comme objectif 280 W. C'est une montée beaucoup plus courte. Et ce que j'ai tenté. Donc, dès le pied, j'ai commencé vraiment à essayer d'aller chercher 280 W, 290 W, essayer d'être sûr d'avoir vraiment le bon rythme. C'est pour ça aussi qu'on voit remonter pas mal de monde. Parce qu'à ce stade de la course, on a déjà des gens qui sont cramés après le Cormé de Roseland. Surtout qu'il y a eu une petite partie de plat qui nous a amenés dans la côte de Longe-Foy. Il y a aussi des coureurs qui ont choisi d'être conservateurs comme j'ai pu l'être sur le Cormé de Roseland. Donc voilà, à cause de Longe-Foy, j'avais essayé de viser des puissances élevées. Donc, proche de la FTP, voire au-delà de la FTP. Enfin, j'avais vraiment essayé de chercher quelque chose où j'aurais un petit challenge. Je me dirais, bon, si j'arrivais à la montée si vite, j'aurais peut-être un petit temps sur cette montée-là. Je cherchais vraiment quelque chose. Je cherchais vraiment un peu de défi. Et je me suis mis à faire ça. Problème, en plein milieu de la montée, mais vraiment en plein milieu, j'ai commencé à me sentir tout flageolant, tout pas bien, vraiment pas au top. Et là, je me suis dit, merde, je suis en train de manger une fringale, je suis en train de me taper la fringale. Et en fait, c'est venu vraiment de manière très surreptice. On est arrivé à 4 km, je me suis avalé du gel, j'ai bu de la floc, etc. Et vraiment, j'ai essayé au maximum de réduire cette fringale. Et du coup, ça m'a obligé à ralentir le rythme. En fait, je n'ai pas pu tenir le 280 que je voulais tenir. Et ce qui est fou, parce que je suis censé avoir les jambes, bon, sur le papier, je suis censé avoir les jambes pour faire le 280 pendant 25 minutes, mais j'étais incapable de maintenir la cadence. Ce qui fait que j'arrivais un petit peu fatigué dans le village de Langefoy, qu'on voit maintenant avec les jolies petits familles. Et surtout, j'étais vraiment sur le rebord de la fringale, le rebord du mur. C'est vraiment à deux doigts de me prendre un gros mur. Déjà, on était 4 heures de course. Et donc, franchement, là, je commençais à redouter un petit peu la suite. Et surtout, je me disais qu'après Langefoy, j'avais probablement fait le plus dur. Que de nid, vous allez voir ensuite. Donc là, on est dans le village de Langefoy. Et, voilà, j'en manque de me prendre un type. Et on arrive en haut de la côte. Et du coup, là, je me dis, bon, on arrive en haut de la côte, hop, à droite. Je me dis, bon, si ça se trouve, ça va être comme le Cormac de Roseland, je vais arriver en haut de la côte, il y aura la bascule. Donc là, je me mets en tête de gagner un maximum de temps que j'ai pu perdre pendant ma mini fringale, gagner un maximum de temps en bourrinant dans les derniers, les derniers, la dernière centaine de mètres de la côte. Je me remets encore en route pour essayer de passer la ligne en mode, je l'ai fait et tout. On va essayer de le faire à chaque fois. À chaque fois de passer un grimpeur, à chaque fois que je passais ces montées catégorisées avec des jolis petits barnum avec des petits poids rouges, j'essayais de me mettre un petit peu au défi d'y arriver vite, d'y arriver avec de la vitesse. Du coup, là, c'est pour ça que je bourrine au max pour essayer de passer ce truc-là avec du rythme, genre en mode, je l'ai fait et tout. C'était vraiment mon petit kiff. Je me suis un peu fait plaisir et c'est pour ça que là, j'arrive à la côte de l'Anchois à 1190 mètres et voilà, j'ai passé la côte de l'Anchois à la douleur de la fringale. Et hop, sans transition, nous voilà au début de la moutée de Val Thorens et devant moi, qui j'ai retrouvé ? C'est Valère, Valère qui est un camarade du PCO qui est là avec un maillot montre ici. Ne me demandez pas ce qu'il fout là avec un dossard 13 171 mais bon, toujours est-il que je l'ai croisé. Il était parti un peu plus tôt, il a été prudent dans la descente et c'est pour ça que je le retrouve juste avant mon outillier. On a pu partager le ravitaillement ensemble, c'était très sympa et là, on a commencé à discuter de nos sensations au sujet de la course, au sujet de la suite et il nous restait à ce moment-là une trentaine de kilomètres. Alors moi, je me disais à ce moment-là bon, on a passé le plus dur, le Cormé de Roseland, la côte de l'Anchois, on a fait 100 bornes, il nous reste une trentaine, ça va le faire. En plus, sur le papier, Val Thorens, c'est 5'5 de moyenne, on va le faire quoi, ça va être tranquille, ça va être une sorte de gros faux-plein un peu difficile mais on va s'en sortir. Et en fait, j'explique à Valère et je lui dis ouais, désolé, là je pense que je ne vais pas pouvoir tenir comme ça. Parce qu'effectivement, je ne sentais plus, je n'avais plus trop les jambes pour tenir à 250 watts jusqu'au bout et je le savais que ce n'était pas possible parce que je n'avais pas réussi à le faire sur le Cormé de Roseland ni sur l'Anchois. Donc je commence à lui dire ouais, là je ne peux plus faire, je me cale à une puissance beaucoup plus conservatrice et je le laisse partir. Donc là, Valère est en train de partir, il est en train de me mettre à distance. On le voit, là il est en train de doubler tout le monde comme un chef. Et moi là, je commence un petit peu à souffrir. et la souffrance ça ne fait que commencer parce que nous sommes au 103ème kilomètre. Regardez bien, 103,3, 4h4 de course. Rappelez-vous, ma course a duré 6h30. Donc les 32 derniers kilomètres m'ont pris 2h30. C'est pour vous dire un peu la difficulté du bazar. Là, je ne suis vraiment pas du tout au bout de mes peines mais absolument pas et je suis déjà en train de faiblir. Donc c'est vraiment un moment relativement difficile. Et là encore, la route est bonne, on est à l'ombre, il n'y a pas de problème. Vous allez voir un peu plus haut, ce n'est pas du tout la même tartine. Là vraiment, le type en maillot archéa, il est souvent danseuse mais je ne sais pas trop pourquoi parce que Coco, il te reste encore 30 bornes donc reste assis tranquillement, ne fais pas le guignol. Ça ne sert à rien. Là, il faut vraiment prendre son mal en patience, serrer les dents et attend. Donc j'essaie de mettre un peu de rythme mais ce n'est pas facile facile et je fais de mon mieux mais franchement, je suis un peu en train de m'éteindre. Là, Nicolas est en souffrance. Il sent que ça vient. Ça vient doucement mais ça vient. C'est en train de se passer. Là, c'est vraiment difficile. En plus, j'étais obnubié par un truc pendant cette course, pendant cette montée, c'était le nombre de mètres de dénivelé restant. J'avais sur mon Garmin moyen de savoir combien j'en avais fait et combien il m'en restait et à ce moment-là de la course, il restait genre la moitié du dénivelé à faire. On avait probablement fait dans les 1500, 1700, 1800 mètres et il en restait mais genre 3 tonnes. Donc là, on arrive dans une partie ensoleillée avant les ménuirs si je ne me trompe pas et là, dans les grandes lignes droites. Et là, ça a vraiment été l'endroit où la PLS a commencé. C'est-à-dire que là, au soleil, avec les gouttes de sueur qui me coulaient dans les yeux, qui me faisaient piquer les yeux, je devais cligner les yeux pour ne pas avoir mal aux yeux, c'était une horreur et les gens autour de nous ne comprenaient pas parce qu'on arrivait tous blancs comme des linges, on était tous complètement foutus. Ils nous regardaient de manière un peu incrédule genre bon, ça va les gars, tout va bien, on était vraiment mais c'était dur. Ma cadence se casse la gueule. Là, je suis à 77 tours minutes, c'est vraiment pas la fête. Et donc, tout le monde nous regarde en mode on s'en sort pas, c'est super dur, il faisait chaud, le soleil tapait, plus personne n'avait dans les gens, on a 57 tours minutes, c'est vraiment pas la folie. Et le cœur qui reste haut et surtout, regardez bien, 1190 mètres d'altitude, l'arrivée était à 2300 mètres. Donc là, il restait encore plus de 1000 mètres, c'était l'horreur et j'étais déjà en PLS et ça a été le début de 20 kilomètres de souffrance. Mais 20 kilomètres plus tard, au 134ème kilomètre, j'arrivais dans la station de ski de Val Thorens. Regardez l'altitude de 2190 mètres, on est tout près du but là. Là, on est tout près et là, même si mes jambes ont mal, que finalement, en fait, j'ai plus du, j'ai plus rien, mais vraiment, je suis foutu. Mon cœur a été bas pendant 20 bornes. et bien là, ça commence à revenir. J'ai les jambes qui viennent et c'est pas seulement mes jambes, c'est les jambes des autres, les jambes de tout le monde. Tout le monde attaque. Tout le monde est vraiment motivé par le, par le, l'objectif qui est celui d'arriver, celui de passer sous la ligne d'arrivée. Mais d'abord, la flamme rouge. La flamme rouge, la fameuse, la même que celle que je m'étais imaginée dans la montée de Prapoutel. Celle la même qui m'avait motivé dans les dernières centaines de mètres, et bien, la voilà, la vraie, la vraie flamme rouge, celle de l'étape du tour, qui m'a motivé à tout donner sur la fin. Là, il y a une partie descendante dans laquelle on a atteint plus de 40 km heure. Et ce que je ne savais pas, enfin, que je voyais poindre loin sur la gauche, c'était ce mur, cet horrible mur dans un chemin de gravier à moitié. Et là, en fait, le mur a collé tout le monde. Mais vraiment, tout le monde était collé. Plus personne, n'avait plus rien. Les gens se dandinent, regardez, quand il se dandit, le mec en bleu, il est en pleine souffrance. Il y a la tête qui bouge de gauche à droite, il pédale avec les oreilles, comme on dit. Et vraiment, on est tous en pleine PLS. Tout le monde est complètement fumé. Regardez, il y a même un gars, vous allez le voir après, ça pousse, ça pousse plus d'un poil. Tout le monde est fatigué. Il y a même un type qui marche. Regardez là, il y a un gars qui marche à côté de son vélo. Il va même essayer de remonter dessus, mais juste pour pouvoir passer la ligne avec dignité. Mais le gars a quand même marché avec son vélo pendant au moins 50 mètres. Et surtout, après l'espèce de taquet à 15%, là, la côte se poursuit, mais en ligne droite sous le cagnard. Bon là, il faut savoir que, malgré qu'il y a beaucoup de soleil, il ne faisait pas très chaud à 24 degrés, regardez en haut à droite. On a vraiment eu des conditions OK pour la fin de la course, même s'il faisait 35, 40 degrés en bas à Moutier. Et là, en fait, je me suis dit transforme-toi en espèce d'échangeur à oxygène. Juste, ta bouche est un conduit d'oxygène. Transforme-toi en entier en ce conduit et vise la ligne d'arrivée. Et là, c'est maintenant, regarde, le tapis jaune est juste là. Tu vas passer sous la ligne. C'est là. Et là, je lâche le guidon et je passe la ligne. Tout crevé mais tout content. J'avais le smile mais un truc de furieux. C'est vraiment la folie. J'arrive là-dedans. Je manque de me prendre une madame. Voilà. Et là, en descendant du vélo, en descendant du vélo, je tombe sur tous les guerriers qui ont réussi à grimper jusque là. Il y a un petit vent quand même. Et là, je me dis bon, c'est bon, je suis arrivé. je vais pouvoir boire un petit coup surtout récupérer la petite médaille. Gros kiff. La petite médaille autour de mon cou. Ça y est, j'ai braqué l'étape du tour 2019. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'ai adoré à la fois courir l'étape, faire ça avec les bornés pendant tout ce week-end. C'était vraiment génial. D'ailleurs, je remercie les bornés, j'en remercie toute l'équipe qui a été vraiment, vraiment de la balle. Surtout, qui n'avait pas eu de vivre ce truc de fou furieux. C'était vraiment, vraiment, genre, indescriptible. Genre, inscrivez-vous. Genre, allez-y, faites-le. allez faire votre journée la plus dure sur un vélo. Franchement, c'est une des journées les plus dures que j'ai faites sur un vélo de ma vie. C'était vraiment, vraiment, vraiment top. J'espère que le format de vidéo vous a plu aussi, que vous avez aimé voir un petit peu de vlogging, me voir un petit peu face caméra, que ça vous a un peu plu. Moi, je commence à prendre goût à ce genre de vidéos. J'espère que ça va continuer. Franchement, je suis ultra fier de ce qu'on arrive à faire. Là, on dépasse les 12 000 abonnés allègrement. C'est pas terminé. Il y a d'autres choses qui vont arriver. J'espère que vous serez là pour voir tout ça. Allez, ciao !